Bienvenue dans vos conseils du libraire. Le professeur Hamidullah fut sollicité par un éditeur afin de traduire le Coran. Au départ, il refusa. Bien qu'il connaissait 22 langues, la langue française n'était pas sa langue natale et ne se sentait donc pas à la hauteur pour cela. Mais après réflexion, il se dit que si lui ne prenait pas cette responsabilité, peut-être que quelqu'un qui ne serait pas à la hauteur ou qui ne serait pas bien intentionné le ferait et donc induirait en erreur les lecteurs. Il décida alors de se lancer dans l'aventure. Il eut pour cela un délai de 6 mois. Et en 6 mois, il nous livra une traduction extraordinaire du Coran. Le livre dont nous allons parler aujourd'hui est autre que l'introduction qu'il écrivit dans sa traduction du Coran. Une introduction qui est mémorable. Une introduction qui méritait justement d'être présentée à part. Car il y a dans cette introduction tous les éléments qu'il faut à une personne pour se lancer dans la lecture du Coran. Pour comprendre l'histoire du Coran. Pour comprendre qu'est-ce que la révélation. Et c'est ce dont nous allons parler maintenant. Dans son introduction, le professeur Hamidullah va nous parler de la révélation. De l'histoire de la révélation. De la façon dont la révélation a eu lieu. Il va la mettre en comparaison aux autres textes qui ont été révélés. Et nous montrer comment est-ce que le Coran a été conservé. Et comment est-ce qu'il est en soi un miracle. Il va ensuite nous parler des hadiths. De la sonnade du prophète aleyh s.a.w. A quel moment est-ce qu'elle a été écrite. Comment est-ce qu'elle nous est parvenue. Afin de faire taire toute critique abusive qui essaierait donc de faire croire que les hadiths ne font pas partie de la révélation. Il va ensuite nous parler de la façon dont vit le musulman. Afin donc que le lecteur qui rentre dans la lecture du Coran. Et qui ne connaît pas forcément l'islam et les musulmans. Puisse savoir quelle est la mentalité. Quel est l'état d'esprit. Quelle est la façon de vivre. Le mode de vie en fait d'un musulman qui applique le Coran et la Sunna au quotidien. Il va nous parler également de certaines introductions. A savoir qu'est-ce que l'islam a apporté. Comment est-ce que l'islam a présenté la femme. Qu'est-ce qu'il faut connaître au sujet de l'esclavage. Et tous les sujets donc polémiques. Et tous les préjugés que certaines personnes avant de découvrir le Coran peuvent avoir en tête. Également il va aborder la vie du prophète Mohamed aleyh s.a.w. En quelques pages il va nous résumer l'entièreté de sa vie. Et même s'il y a peu de pages le contenu est vraiment riche et extraordinaire. Il va nous parler bien sûr de l'écriture du Coran. Des différentes variantes du Coran. Bref il va nous parler de tout ce qu'il faut connaître sur le Coran. Il va nous faire une véritable introduction qui est une leçon mémorable. Qui est un cours extraordinairement riche. Cette notice introductive à la lecture du Coran va permettre à tout lecteur musulman ou non. De comprendre l'histoire de la révélation du Coran. L'histoire de son écriture. Ce que contient le Coran comme message essentiel. En nettoyant un petit peu les différents préjugés qu'on pourrait avoir avant de lire celui-ci. Bref c'est une lecture indispensable pour toute personne qui veut comprendre le Coran. Qui veut comprendre la Sunna. Qui veut comprendre l'islam.